salut à tous salut à toutes une nouvelle vidéo encore sur du custom toys et aussi savoir l'échelle si on peut le mettre à star wars légion donc là on commence je dis une grande série j'en ai déjà plusieurs vidéos sur du toys qui est assez gros les prix vont commencer à être un peu comme on va dire qu'ils vont un peu faire piquer le portefeuille donc là on est vu que clon noir est sorti il ya très peu de temps au moment où je tourne cette vidéo faut qu'on récupère les véhicules et on sait très bien que ce type des véhicules ici le mtt droid ne sortira je pense quasiment jamais pourquoi parce qu'il sera beaucoup trop cher à produire il sera beaucoup trop cher à la vente et si c'est juste pour pour le mettre en tant que décor sur une table de jeu je pense pas beaucoup de monde qui vont investir alors ici vous avez deux versions alors les deux sont la même version mais pas indifféremment une qui est peint d'ailleurs une qui est pas peint donc vous regardez juste en dessous c'est le hasbro qui est sorti je crois en 98 ou 99 je m'en rappelle plus exactement donc voilà ce toys vous vous pouvez alors moi j'avais déjà un petit peu récupéré des 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 toques quand j'ai vu le jeu sortir je me suis dit bah c'est plutôt pas trop mal et moi comme je suis très fan de faire des des toys ou convertir des toys à une échelle qui me permettent de les montrer en salon mais aussi de les mettre sur mes tables de jeu pour jouer et aussi bon bah le 1,49 1,50 ça me paraît plutôt pas mal pour les convertir donc ici on est tout à fait sur du 1,50 donc si vous voulez récupérer ou l'acheter n'hésitez pas vous pouvez le prendre en fermant les yeux bon attention le porte-monnaie va piquer surtout au moment au moment de la vidéo et de toute façon comme on sait très bien tous les jouets star wars plus on va avancer dans le temps plus ça va piquer donc voilà donc moi la petite astuce je les ai déjà récupéré il ya déjà plus d'un an et demi voire deux ans pourquoi parce que moi je suis fan de custom toys mais aussi parce que j'étais sûr et certain qu'il allait sortir un clon noir donc autant récupérer avant j'ai eu le nez creux comme disent certains de mes clients donc voilà moi j'ai récupéré que des véhicules qui étaient soit abîmés vous comprenez pourquoi je l'ai expliqué dans les anciennes vidéos parce qu'on va le customiser le repeindre etc donc pourquoi prendre un véhicule qui fonctionne et le détruire on va perdre de sa cote si vous récupérez par exemple un véhicule comme ce que j'ai récupéré qui ne fonctionnait pas le système électrique était cassé il y avait des impacts complètement de fous des traits de crayon dessus voilà parce que souvent des c'est rarement des jouets qui restent dans des vitrines à ce moment là c'était des jouets qui étaient joués par les enfants après les jouets comme tous les jeux qui sont joués bah voilà ils sont abîmés donc si vous voulez une petite astuce pour justement éviter de les acheter trop cher récupérer les sur des sites d'angle 1 encore j'ai déjà déjà expliqué et et donc vous les aurez moins cher donc la conversion de ce toys est entre guillemets un peu plus avancée que les autres ne pourraient l'être pourquoi parce que vous allez voir qu'il ya plein de choses à enlever donc déjà ici à l'intérieur il est complètement évidé donc normalement je vous montre ici vous avez un système qui sort ici voilà complètement électronique voilà qui est génial ici vous pouvez le garder si vous voulez mais ça veut dire que si il fonctionne et que vous le customiser c'est à dire que vous allez abîmer alors ce sera très bien qu'il retourne vous avez abîmer un produit qui est neuf et donc à une valeur marchande si vous prenez un produit comme celui-là qui est complètement mort de toute façon ne fonctionne pas vous pouvez que lui donner une valeur supplémentaire et c'est toujours plutôt bien par les temps qui courent de de essayer de récupérer les choses le moins cher possible donc ici on va éviter tout le système alors ce qui va être compliqué sur ce type de véhicule c'est que tout est clipsé mais pas déclipsable alors comment vous expliquer je vais vous montrer un petit peu avec la caméra ici vous avez les petites portes donc ces portes là bien sûr on va les garder déjà faudrait qu'ils s'ouvrent voilà les garder ici il n'y a à part sur les côtés ici à des vis vous pouvez apercevoir ici mais même en les dévissant vous n'arriverez pas à ouvrir le véhicule pourquoi parce que vous avez tout l'intérieur qui est ici et tout le système là qui au dessus d'ailleurs on en a récupéré un autre on n'a même pas fait attention quand on avait un qui traînait et tout le système qui est ici à l'intérieur et de toute façon riveter et les rivets plastiques c'est à dire qu'en fait sa force est dedans et si vous l'enlevez vous pourrez pas l'enlever donc ce qui va être compliqué ça va être d'arracher tout ça alors c'est jouable vous avez des vis un petit peu moi je l'ai fait sur celui là j'en ai déjà fait sur deux autres surtout que ce système à l'intérieur ne sert pas à grand chose vous pourrez l'utiliser si vous voulez pour une autre maquette donc bien sûr il n'est pas à l'échelle il est à l'échelle des figurines mais pas des figurines là mais pas à légion donc de toute façon si on peut les vider on les vide on l'ouvre on enlève tout le reste est à l'échelle donc c'est du 1,50e ce qui va se passer c'est que on va devoir casser tous ces petits systèmes de fermeture et d'ouverture bon ça ça va être du meulage à la à la dremel etc ici il ya une voilà je vais montrer un petit peu ici j'ai un système d'ouverture je vous montre voilà à peu près comment ça fonctionne vous avez vu que c'est des rivets voilà c'est des rivets donc ils peuvent que s'enclencher pas se désenclencher normalement alors moi j'ai réussi à allonger une première fois sur l'autre on va essayer de faire ça en live mais je pense que j'ai un autre rivet de ce côté là qui s'enlèvera pas ouais il s'enlèvera pas et le problème est alors je vais être obligé de casser donc on ne doit pas faire c'est que les rivets sont vissés de l'intérieur donc vous n'avez aucune possibilité de l'extérieur de pouvoir l'enlever vous êtes obligé de tirer comme des malades donc c'est pour ça qu'il faut absolument vous récupériez un véhicule qui est abîmé vous n'allez pas abîmer un véhicule qui a une valeur et dans le temps de toute façon la valeur ne sera qu'augmenter on est sur du star wars les jours on est sur du toys donc déjà cela ils ont plus de dix ans 2009 2009 si je crois c'est sorti c'est sorti quand j'ai un doute là comme ça là mais bon la vidéo je la fais en direct donc non donc elle déjà plus de 20 doit plus de 15 ans voire 20 ans minimum au moment où je tourne cette vidéo donc pour récupérer les toys déjà ils ont une certaine valeur surtout que maintenant c'est toys moi à l'époque j'ai pu récupérer autour des 40 50 euros maintenant si vous voulez vous les neuf vraiment neuf parce que vous voulez dire bon bah je ne veux quelque chose de propre et tout vous êtes sur du 130 ou 140 euros donc déjà ça commence à piquer un peu beaucoup surtout si vous voulez reconvertir de reprendre après donc allez plutôt acheter des produits qui coûtent une quarantaine d'euros ou une cinquantaine d'euros qui sont un peu abîmés moi à l'intérieur ici hop je vais vous montrer ici un système qui veut bien s'ouvrir ici j'avais décidé il y avait un système ici il y avait un système là au bout ici quittez pas je m'en fiche c'est à l'intérieur je vais l'enlever ça va être plus léger ici le système électronique alors vous pouvez le garder moi je l'ai gardé sur celui là mais j'ai enlevé tous les systèmes d'ouverture et juste un système avec des sons donc ça peut donner encore donc ça c'est le premier des toys de la série ou qu'il ya du son dedans donc autant le garder on peut s'amuser ça donne en plus une ambiance supplémentaire et à star wars plus il ya de l'ambiance plus on est cool donc tout ça vous pouvez maintenant après ça va être de la grosse conversion donc la conversion extérieure bon à part l'ouvrir vider il y aura quelque chose à meuler ici il y aura toutes les fixations ici à enlever à meuler puis à poncer et à créer je vais vous montrer le résultat ici donc là il a complètement disparu j'ai recréé les petites lamelles qu'il ya ici et donc vous avez vu c'est complètement limé et ça a été mis par une carte plastique par de la carte plastique donc je vous remonte à quoi il est à l'origine voilà ici vous avez tout ça et voilà vous avez un meulet ça la fixation vous l'a fixé directement etc vous enlevez tout ce qu'il ya pas pareil ici sur les côtés vous avez des sortes de petites échelles donc c'était pour fixer les personnages c'est pas la bonne échelle vous les enlevez vous les meulez et hop ils sont disparus et vous avez toujours le petit emplacement de l'échelle mais vous avez pu les mais quand on s'appelle les trucs en plus par exemple ici vous allez avoir du creux bah tout simplement hop vous l'ouvrez vous mettez une petite carte plastique à l'intérieur vous reboucher vous mastiquez et c'est parti ici par exemple le système donc ce système d'ouverture on va l'enlever toujours de la même manière on enlève hop on le meule et c'est parti on refixe avec des trucs etc etc donc tous les systèmes vont être un peu enlevé comme ça donc à l'extérieur c'est pas vraiment un gros 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 travail ce qui ce qui va être c'est vraiment le démontage en lui même donc pourquoi et encore vous dire de récupérer des toys qui sont abîmés pour les convertir c'est le mieux possible que vous pouvez faire alors aussi le souci hop on va passer à l'autre caméra le souci ça c'est ce qu'il ya sur les côtés des véhicules le problème c'est que c'est tout mou donc ça le plastique sur long terme il va casser donc ce que moi je vous ai montré c'est que vous pouvez le démonter donc il ya trois fixations avec une vis le fixer et donc percer des trous avec les têtes mettre des tubes creux ok un tube creux alors pourquoi un tube creux on va dire si tu peux prendre un tube dur c'est que tout simplement mon creux va me permettre de faire le volume qui manquait ici et je vais pouvoir à l'intérieur mettre une tige métallique pour le durcir encore plus donc là je voulais je voulais de ce côté là est déjà dur rigide il bouge plus mais ce côté là je vous ai montré pour voir pour monter comment c'est donc après tout ça ça peut se prendre séparément etc etc donc sur la sur le produit en lui même vous pouvez le récupérer si vous voulez récupérer le mieux possible bah récupérez le même s'il un peu abîmé alors par contre essayez de récupérer quand même avec ses côtés même si les côtés c'est encore possible de voilà les petites portes ici c'est encore possible de les customiser mais c'est une avancée va falloir mettre de la carte plastique des angles surtout qu'il ya des angles qui sont un peu étrange donc récupérer c'est pas très très compliqué bon le problème c'est que tout simplement va tomber là de plus en plus dans des budgets qui vont commencer à piquer le portefeuille donc ça c'est vraiment si vous êtes grand fan si vous voulez avoir une table et c'est moi alors la version que j'ai fait peinte à droite ici c'est la version qui va sur ma table de christophe 6 que vous pouvez déjà voir sur les réseaux sociaux et dans les salons ce qu'on est venu voir donc c'est une christophe 6 donc j'ai fait de cette couleur là mais bien sûr comme il y aura aussi la boue on va aussi le garder en marron alors le problème ici si vous customiser et vous pensez vous allez avoir une peinture à refaire donc ça vous demanderez je vous donnerai les couleurs utilisées mais voilà donc vous pouvez le toujours comme je vous ai dit vous pouvez l'acheter c'est un budget vous pouvez laisser tel quel pour pas l'abîmer par exemple s'il est neuf et pouvoir le revendre après avec son carton d'emballage pour pas perdre de cote mais s'il est abîmé bah autant en profiter pour tout enlever pareil il ya toujours un marché de la pièce détachée et vous pouvez toujours revendre un petit peu de produits par exemple tout simplement ce petit personnage là si vous l'achetez avec quelques-uns dedans vous en avez toujours une petite dizaine ou un peu moins même si vous n'en avez pas ces personnages se vendent à peu près à entre 5 et 6 euros pièce si vous en avez 10 déjà vous venez de renvoyer 60 euros sur votre achat qui fait 100 euros et votre véhicule ne vous coûte plus que 40 euros je vous laisse faire les mathématiques si je vais pas vous expliquer c'est beaucoup c'est plus facile vous faites vous même donc vous avez toujours peut-être plein de choses ici par exemple aussi les petits trucs vous pouvez les revendre qu'est-ce qu'il ya d'autre si vous avez l'intérieur comme je vous ai expliqué ici il ya certaines personnes qui font des dioramas avec les figurines à l'échelle donc les inch là les trois inch et demi voir c'est peut-être un peu plus je crois cela il ya toujours possibilité de refourguer des pièces ou les garder et faire des dioramas avec si vous voulez faire des dioramas à l'échelle donc pour résumer si vous en trouvez achetez les le plus vite possible il va plus y en à voir au moment où je fais cette vidéo déjà ça commence à être compliqué en trouver moi je les ai déjà j'en ai récupéré plus d'une dizaine sur un an et demi d'achat qui m'ont été assez remboursé j'ai déjà fait des customisations qui sont partis chez des clients des fans de toys qui voulaient des versions différentes de couleurs pour leurs vitrines qui sont partis aussi et je m'en suis gardé quatre pour moi parce que on va en faire plusieurs versions on verra il y a des versions comme ça il y aura des versions de Naboo et il y aura des autres versions différentes qu'on trouve en concept art de 100 mètres donc n'hésitez pas à l'acheter le plus vite possible avant qu'il devienne trop cher et pour l'instant il n'y a pas de fichier print pour ces de bonne qualité pour ces véhicules parce qu'il ya beaucoup trop de détails même si vous mettez 100 euros dans le véhicule le print vous reviendra toujours plus cher comme vous expliquez à cause de la pla la dureté etc etc des gros customisation si vous êtes un gros maquettiste bah fait print et customiser mais je vous conseille pas du tout c'est très long très compliqué le temps de construction est ouf surtout si c'est juste pour poser sur une table de jeu ça sert à rien d'aller aussi loin autant récupérer un toys pour quelques centaines d'euros même pas à le peindre pas de souci vous le posez il est bien il est cool un petit wash etc etc et voilà après pour les fans pour les fans qui me suivent et qui sont des gros custom toys qui custom énormément de toys bah vous pouvez garder tout le système vous pouvez meuler quelques trucs et pouvoir le repeindre voilà et les pièces détachées sont un peu compliquées à récupérer bien sûr donc voilà si vous vous êtes de l'extrême comme moi de pouvoir refaire des toys complets de les repeindre pour les mettre en durama ou en vitrine bon bah voilà c'est vous pouvez prendre donc allez-y dès que vous en trouvez ils ont acheté le plus possible ce qui va être compliqué je pense au moment où je fais cette vidéo déjà ça devient compliqué et donc vous pouvez acheter les yeux fermés salut tout le c'est parti c'est parti